Musique Le karaté ou la voie de la main vide L'art martial s'est développé à partir du 15e siècle sur l'île paradisiaque d'Okinawa, rattachée au Japon à la fin du 19e. C'est après la Seconde Guerre mondiale seulement que le savoir japonais s'exporte en France et dans le reste du monde. Musique Comme le chevalier du Moyen-Âge, le karatéiste dispose d'une armure, mentonnière de métal, bustier de bambou et de cuir. Tous accessoires dont l'utilité n'échappera à personne après un bref aperçu sur les quelques exercices précédant un combat et qui sont une simple mise en train. Après quoi, le karatéiste doit briser d'un seul coup 10 cm de planche et utiliser la main comme le pied. Enfin, 9 carreaux de faïence ne doivent pas l'intimider. Maîtrise intérieure et contrôle des mouvements sont les bases de toutes les formes de karaté. Le karaté est toujours pratiqué dans sa forme traditionnelle, mais dans la pratique sportive, les coups ne sont pas tous portés. On fait vraiment attention à l'intégrité du compétiteur et on montre une petite particularité qui est dans notre discipline, qui est une particularité propre au karaté, c'est cette notion de contrôle. C'est-à-dire qu'on est capable de porter des coups, on sait, on s'entraîne pour ça. En revanche, tout ce qui a trait à la partie supérieure, c'est-à-dire au visage du compétiteur, doit être protégé. Et on doit faire attention à ne pas toucher, à ne pas avoir d'impact là-dessus. Quelques décennies après la transmission de savoirs de grands maîtres japonais, la France est devenue une nation majeure du karaté. Et une des plus grandes championnes du circuit est française. Alexandra Rekia, double championne du monde en individuel et peut-être demain, championne olympique. Après avoir été longtemps recalé, lors de la session du CIO à Rio en 2016, le karaté est devenu officiellement sport olympique pour les JO de 2020 à Tokyo. C'est un long parcours, ça date de 1998 où il y a eu la reconnaissance par le CIO de la Fédération internationale. Donc il y a eu 2005, 2009, 2012, donc trois fois consécutives, on a perdu un petit peu la place de rentrer dans le programme définitif. Mais en fait, à Rio, c'était un vote de confirmation parce qu'on savait déjà que la proposition était acceptée par le CIO. Sur la route des JO de Tokyo, le premier rendez-vous de l'année est l'Open Paris Karaté, le plus gros événement du circuit mondial. Ça va bien ? Oui. Excuse-moi pour le retard, c'est de ma faute. Non, ça va. C'est de ma faute comptée. Est-ce que tu es en forme ? Oui, ça va. À la veille du début de l'épreuve, les propos du directeur technique national sont très clairs. C'est un marathon qui commence. Il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut que vous soyez dans la justesse. Il ne faut pas être trop sûr de soi. Il ne faut pas être trop timoré. Il faut que vous soyez dans l'acte le plus simple possible. Vous êtes nombreux à pouvoir gagner. Je ne sais pas sur qui il faudrait que je parie. Vous avez tous des chances réelles et sérieuses de pouvoir gagner le Pen. Il y en a plusieurs qui vont gagner ce week-end. L'objectif, il n'y en a qu'un, c'est Tokyo. Mais pour arriver à cet objectif-là, il y en a plein des objectifs. Il faut vraiment que vous preniez chaque étape l'une après l'autre, le plus justement possible. Et là, vous allez rentrer dans l'aventure qui va durer deux ans. C'est long, deux ans. Vous allez à un marathon, là. C'est une course de haie qui est à la distance d'un marathon. Donc à chaque étape, il faut que vous soyez le plus sérieux possible. Essayez de vous libérer de vos contraintes. Essayez d'être heureux de votre karaté. Là, la France du karaté va vous regarder pendant trois jours. Rentrez dans votre truc. Merci. Plus de reprès de jambes. Plus de reprès de jambes. C'est le casque-quit. Tu provoques, tu provoques, tu m'endors. Psychologiquement, pour tous les athlètes, qu'ils soient français ou internationaux, l'objectif c'est de s'imposer à Paris pour démarrer l'année 2018 dans les meilleures conditions et puis pour pouvoir tout simplement poser sa trace quoi, poser sa trace et puis montrer qu'on sera un prétendant sérieux pour la course olympique. Alexandra Rekia est la première française engagée. Quelques secondes sur le tatami et pour la française, rapidement quelques inquiétudes avec une pommette ouverte. Par contre, je dois travailler sur l'avant et en vitesse, avant de démarrer en vitesse. Rekia remporte facilement son premier combat. Facile victoire également sur le deuxième et après une pommette, c'est sa lèvre inférieure qui saigne. La championne du monde prend des coups, mais personne ne parvient à lui marquer un point. Alexandra Rekia se qualifie facilement pour la demi-finale. Cinq secondes! C'était dur mais je suis contente. J'ai pris deux passes, j'ai fait « putain je vais me dégommer ». J'ai dit « putain je vais dégommer ». Il voulait m'arrêter l'arbitre, j'ai dit « non, je suis bien, je suis bien, je suis bien ». Il reste 50 secondes dans cette demi-finale. Alexandra Recké à ceinture rouge qui peut devenir la première française à se qualifier pour les finales de cet Open de Paris Karaté. Face à l'allemande Shara Hubrich en bleu. On connaît, Laurence, toutes les qualités d'Alexandra. Un karaté tonique explosif, ça déménage. Et puis des super réflexes qu'elle vient de bloquer à Ura Maoshi, un coup de pied au visage. Et heureusement, elle n'aura pas eu trois points à remonter à 30 secondes de la fin du combat. Alors là, c'est très important parce qu'il reste une trentaine de secondes. Aucune des deux combattantes n'a marqué jusqu'ici une technique. Et si l'on allait au bout et bien sans points marqués, on irait à la décision préférentielle des juges, Laurence ? Tout à fait. Voilà. L'allemand de ceinture bleue vient de sortir et ça n'a aucune sanction puisque ça s'est produit avant la fin du 8 ans. Il y a beaucoup de tension sur ces dernières actions parce qu'évidemment, un point, une technique à ce moment-là du combat, ça serait évidemment décisif dans le scénario de cette rencontre. Reca qui est averti. Le visage est marqué. La lutte a été après. Alors attention parce que là, il y a une technique, il me semble, de l'Allemande. On a demandé la vidéo dans le coin allemand. Vidéo également demandée par Yann Baye. L'initiative de la première technique a été faite par Alexandra sur un coup de long visage. Et heureusement, maintenant, avec la vidéo, ça permet parfois d'accompagner les coachs. Alors, c'est non, évidemment, très important de cette délibération. Donc, il va rester trois secondes à ces deux athlètes. Trois secondes pour marquer une technique, pour se qualifier. Allez, de la précision. Et c'est la fin de ce combat. En tout cas, elle est confiante. Alors, on va attendre la décision des juges. Et on va voir les drapeaux se lever s'ils sont rouges. C'est Alexandra Reca qui va se qualifier. Elle est la première. Elle montre l'exemple dans cette délégation française. Elle est à nouveau au rendez-vous de cet Open de Paris. J'ai attaque, j'ai attaque, j'ai attaque. C'est la guerre aujourd'hui. J'ai l'impression de sortir un combat de boxe. Une finale à gagner, une finale, ça se perd pas. Cette première journée est surtout l'occasion de découvrir une histoire très singulière. Celle de la famille d'Acosta, avec trois frères dans la même équipe de France. Steven, Jessie, les jumeaux, bien encadrés par l'aîné Logan. T'as tes deux frères à côté de toi quand on était en équipe à Montpellier. Tu t'alignes, t'en as un là, t'en as un là. Et tu sais qu'on va tous les trois aller à la guerre. C'est une émulation familiale. Steven, moi et Logan, on dit toujours que c'est le génie de la famille. Et je pense que c'est vrai. Parce que ouais, non, il a des jambes. C'est naturel pour lui. Déjà, il a des jambes de folie. Je crois qu'il a un articulaire en plus que j'ai pas. C'est pas possible. Il a un instinct, il a un coup d'oeil sur certains trucs. Qui va être, ça va être incroyable. Il a une aisance tactique qui est incroyable. C'est bien Steven, comme ça. Ce vendredi, c'est l'artiste Steven qui est le premier sur le tatami. Oh putain ! Ça y est, il est en mille. Là, après, il va taper l'italien. Il est fort, mais bon, on verra. Je pense qu'il peut le battre, Steven. Il est le plus grand espoir du karaté français. Steven D'Acosta, 21 ans, un combattant technique aérien, artiste. Les éloges sont nombreux dans le camp français. Laurence, on n'hésite pas même à employer le terme de génie. Absolument. C'est vrai que c'est une vraie pépite. Il sait tout faire, Steven. Il maîtrise les coups de pied, les projections, les points, les contres, les remises. Il est talentueux. Il a déjà tout remporté en junior en espoir. Et on compte vraiment beaucoup sur lui. Et lui, il le sait très bien de par ce fait qu'il soit super doué pour remporter des médailles. On lui souhaite en 2020. Et voici ce balayage, cette technique. Donc Hachibarai en japonais, suivi Laurence d'un tsuki, d'un coup de poing. Et ça, ça fait trois points. C'est un hippon. Absolument. Tout ce qui concerne les projections au sol, avec un coup de poing ou un coup de pied enchaîné immédiatement, vaut trois points. Et alors, à ce moment-là, le timing est très important. Souvent, ce qui est important, le balayage. Et derrière, il faut que la technique soit exécutée rapidement et avec précision. Et c'est ce qu'a fait parfaitement Steven Dacosta. C'est même une de ses spécialités. Il a un équilibre. Il a une assise très forte. Et en plus de son coup d'œil, dès que la jambe arrive, il est tout à fait capable de projeter son partenaire adversaire et d'enchaîner tout de suite pour avoir les trois points. Et en tout cas, elle se déroule parfaitement pour l'instant, cette demi-finale pour Steven Dacosta, qui a marqué trois points. On va suivre, attention, cette technique de l'Italien Luca Maresca, donc en ceinture bleue. Elle n'a pas été validée. Et au contraire, l'Italien a été sanctionné pour accrochage. Voilà l'Italien ici, ceinture bleue, et qui doit vraiment repartir. Attention, tentative de projection, mais il n'a pas enchaîné immédiatement l'Italien. Il s'en veut. Et c'est vrai qu'à 27 secondes de la fin du combat, trois points auraient été importants pour lui pour être à égalité avec Steven. Elle est très importante, cette compétition pour Steven Dacosta, qui est originaire de région parisienne, qui se met une grosse pression, vraiment, qui a envie de réussir, de briller devant les siens. Et c'est ce qu'il fait depuis le début de ses éliminatoires. Il a vraiment été magnifique. Il n'a tout simplement pas pris un point. Oui, il maîtrise vraiment tous ses adversaires. Et il a une parfaite gestion de son combat aussi, de ses combats. En tout cas, il a une vitesse, vraiment un coup d'œil, une qualité technique au niveau des jambes. Il peut vraiment déclencher un coup de pied visage à tout moment et dans toutes les positions. Et il s'est bien préparé pour cette compétition. Il a perdu le poids comme il faut, à temps. Il s'est mis vraiment dans les meilleures conditions pour être disponible. Eh bien, le voilà. Le voilà qualifié justement Steven Dacosta, logiquement, qui aura survolé ses éliminatoires et qui est au rendez-vous, lui aussi, qualifié pour la finale de cet Open de Paris. Des deux Dacosta engagés ce vendredi, un seul s'est qualifié pour la finale. L'aîné Logan a été battu au troisième tour. Deux Français en finale. Cette première journée est parfaitement engagée, alors que l'autre championne du monde en titre de cette équipe de France, Emily Thuy, s'apprête à faire son entrée. D'être championne du monde, ça a été mon rêve depuis toute petite. D'autant plus que c'est avec mon coach, avec qui on a débuté en équipe de France depuis l'âge de 14 ans. Donc c'est vrai que c'était magnifique. Voilà quoi, on se dit, enfin ! Tous ces moments durs, ces moments difficiles, ces moments de doute, ces moments d'échec, ces moments où on est là, on se demande si à un moment donné, il ne faut pas faire un choix entre le sport ou son projet professionnel. Mais quand on est là, on est dans la difficulté et qu'on voit que c'est récompensé, c'est vrai que c'est magnifique. C'est la première grosse surprise de cet Open Paris Karate 2018. Emily Thuy est éliminé dès le premier tour. Seule petite consolation pour elle, son amie Sabrina Ouihadaden se qualifie pour la finale. Non ! Non ! C'est bon. C'est la tromacule. Maintenant, kiffe ton moment, mais après, saisis-toi. Encore un. Tu vas me chercher cette putain d'or. Fin de cette première journée de l'Open Paris Karate. Trois Français qualifiés pour la finale. Alexandra Recchia, Steven Dacosta et Sabrina Ouihadaden. Le jour se lève sur Boulogne-Biancourt, où réside l'équipe de France, à quelques centaines de mètres du stade Pierre de Coubertin. C'est le jour de Kenji Grillon, champion du monde en 2012. Fils à la tromacule des de l'Espagne de la tromacule et de l'Éspagne de France. Je lui fais confiance, je sais qu'il s'est bien préparé, depuis des mois et des mois qu'il s'est préparé, donc aujourd'hui c'est le jour J, j'espère que ça va marcher. Avant le puissant Guadeloupéen, place à la gracieuse réunionnaise Lucie Ignace dans la catégorie des moins de 61 kg. Pour accéder à la finale, c'est une adversaire pas comme les autres que la française va retrouver. Sa collègue de l'équipe de France, Gwendoline Philippe, 18 ans, championne du monde des moins de 21 ans et qui s'affirme maintenant parmi les grandes. On s'entraîne ensemble donc je ne sais pas trop comment on va faire et à la fois c'est la première fois qu'on bat l'une contre l'autre. Après j'ai fait 4 combats de feu donc mais on fera le taf et on verra bien comment ça se passe. On est là pour la gagne et puis après on se reparlera. Incroyable duel de génération dans cette demi-finale franco-française, signe de la densité, de la qualité de cette équipe de France dans cette catégorie. Lucie Ignace, ceinture rouge, 3ème mondiale, opposée à Gwendoline Philippe, le grand espoir du karaté féminin français. Oui, Gwendoline qui vient tout de suite d'attaquer Lucie en faisant un coup de poing au visage suivi d'un coup de pied au visage qui vaut 3 points. Donc elle commence très fort son combat malgré le choc des générations, elle cherche tout de suite à s'imposer. Et puis là c'est une situation assez exceptionnelle dans l'équipe de France finalement, c'est la première fois qu'elle s'affronte et puis les coachs ont décidé de se mettre en retrait. Ils ne sont pas dans les coins sur ce combat, les combattantes sont livrées elles-mêmes. Absolument mais ça n'empêche pas d'être extrêmement respectueuse. Oh là 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 là, vous voyez, coup de pied au visage. Une grande maîtrise de Gwendoline qui est extrêmement mature et qui très certainement se dit qu'elle n'a rien à perdre. Vraiment, elle a l'insouciance de la jeunesse à 18 ans pour son premier Open de Paris senior. Et là elle est vraiment face à sa compatriote mais aussi face à un monstre de la catégorie, on le rappelle championne du monde 2012, double championne d'Europe. Oui, effectivement. Et elle mène toujours suite à ce coup de pied visage. Coup de pied au corps, il ne manque pas grand chose pour qu'on valide ce coup de pied qui vaut deux points le coup de pied au corps. Et vous voyez ce sont des combattantes très généreuses, coup de poing, coup de pied en attaque, en remise, c'est un vrai régal. Et pour l'instant c'est la cadette qui est au rendez-vous de cette demi-finale, elle ne fait aucun complexe, on était convaincu de son talent à Gwendoline Philippe. On ne s'attendait pas. Elle a doublé le coup de pied, aïe, Lucie, après l'arrêt de l'arbitre a enchaîné un coup de pied qui ne sera pas validé. Mais Gwendoline a doublé son coup de pied au visage, ce qui lui vaut trois points. Et bien encore un avantage décisif qui est pris par Gwendoline Philippe. À 40 secondes, six points d'écart. Et on rappelle qu'à 8-0, le combat est arrêté, tout simplement. C'est incroyable, vraiment, Laurence, déjà on ne s'attendait pas à voir ces deux combattantes s'affronter en demi-finale, mais alors voir un tel récital pour l'instant de Gwendoline Philippe, c'est assez incroyable. Effectivement, puis elle gère très bien ses six points d'avance. Elle attend Lucie. Oh, elle continue à l'attaquer quand même. Une tentative de coup de poing au visage. Et encore un Amaroshi guéri au visage. C'est extraordinaire. Le combat vient peut-être de trouver son épilogue ici. Si cette technique est validée. Oh, c'est terminé, incroyable. Vraiment, performance de Gwendoline Philippe. 10-0 face à la numéro 3 mondiale, Lucie Ignace. Je suis contente, je suis contente parce que j'ai 18 ans, c'était mon premier Open de Paris. J'avais tout à gagner. Pour le moment, j'ai tout gagné. Donc, soulagée, très contente. Ça a un goût encore plus fort, d'autant plus que Lucie Ignace. Quand j'avais 12 ans, j'ai été la voir faire championne du monde à Bercy. Donc, ouais, c'est génial. C'est génial parce que c'est une super adversaire. Et je ne pensais pas réussir autant. C'est génial, vraiment. Les 2 Françaises viennent à peine de quitter le tatami que Kenji Grillon se présente à son tour. Kenji, en fait, c'est quelqu'un de super rigoureux à l'entraînement, qui se donne les moyens de réussir. Que ce soit en termes de méthodologie d'entraînement, en termes d'assiduité et d'implication à l'entraînement. Ce mec, c'est la détermination à l'état pur. Il est très bon au point et puis il a un très bon marroi chez Jean-Marie Ria. Et surtout, il a un sacré coup d'œil. Il va vite et mentalement, il ne lâche rien. Il ne lâche rien jusqu'au bout. Et puis, c'est surtout un préditeur. Tout ce qu'il fait, c'est pour gagner. Donc, il a la gagne en lui. Le Guadeloupéen impressionne. Il démolit ses adversaires un à un. Prochain combat pour Kenji Grillon, Jesse D'Acosta. Hier, il supportait son jumeau Steven. Aujourd'hui, il souffre sur les tatamis. Kenji, je sais, va me terminer, ce salaud. Va me terminer. Je sais. Putain ! Le leader de cette équipe de France, un exemple de professionnalisme. Kenji Grillon, 9e mondial, champion du monde. En 2012, à Bercy, devant 15 000 personnes opposées à l'égyptien El Masri. Il est en rouge, notre Français. Et il peut, là aussi, se qualifier pour la finale de cet Open de Paris. Oui, l'égyptien qui demande un arrêt pour remettre ses protections en place. Donc, chez les garçons, c'est des combats qui durent trois minutes. Les filles, deux. Et il faut se méfier de ce garçon, Ahmed El Masri, l'égyptien, qui n'a pas encore de vraie référence internationale, mais qui est un combattant qui sort des juniors et qui a une très grosse technicité au niveau des jambes. Oui, c'est vrai que les égyptiens sont vraiment, comme les iraniens, des délégations très fortes, très complètes. Ils font effectivement les coups de pieds aussi vite que les coups de poing. Et ils ont leur spécialité, c'est le bras avant. Vraiment, ce qu'on appelle le maïtetsuki. Mais vous voyez, là, Kenji n'est pas du tout inquiet. Il a des... Il le gère très bien sur la distance. Et on connaît les qualités de Kenji Grillon, un karaté explosif, avec une vraie force dans cette jambe arrière, qu'il est capable de placer à tous les niveaux. On a demandé la vidéo pour une technique. Un coup point au visage. Il nous semble dans le coin français. C'est Olivier Baudry. Son coach qui a demandé la vidéo pour un coup point au visage. Incroyable histoire entre ces deux garçons. Baudry qui l'avait repéré quand il avait 14 ans. Et qui est vraiment à l'origine de sa vocation. Et de son immense palmarès pour le karaté français. Oui, la technique est accordée, donc il aura un point. Vous voyez comme il est concentré, Kenji. Toute la qualité de l'intervention, le coup d'œil du coach, qui permet à Kenji Grillon de mener 1-0 dans ce combat grâce à ce coup de point visage. Et de prendre l'avantage en cas d'égalité. Oui, c'est important parce qu'il y a cette règle, ce qu'on appelle le senshu. En cas d'égalité, le premier point marqué est déterminant. Et il donne la victoire aux combattants. Très bon coup d'œil de Kenji qui vraiment déstabilise l'égyptien en lui montrant bien qu'il peut y aller, rien ne passe. Et ça change totalement la physionomie du combat. Kenji Grillon qui peut se contenter de gérer. Attention à cette technique de jambe parce que là, il est heureux là, El Masri. Oui, moi j'avais vu le tsuki, le coup de point visage de Kenji. Il demande d'ailleurs à Olivier de vérifier par la vidéo que son coup de point est valable. Et non, la technique, le mawa shigiri au visage de l'égyptien est validé. Donc ça fait 3-1 maintenant, Kenji Grillon qui est mené, qui est obligé à son tour, eh bien de... Oh, attention, oh là 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 ! Le Ourama shigiri au visage de l'égyptien. Un coup de pied qui est donné avec le dessous du pied et qui est validé. C'est un scénario maintenant très très difficile pour Kenji Grillon parce qu'il est mené 6-1. Oh, et encore un tsuki au visage, encore un coup de point au visage. Vraiment, il est hyper explosif cet égyptien, on ne le voit pas démarrer. Et il lui a fait un coup de point au visage. 7-1 maintenant pour El Masri, situation très très difficile pour Kenji Grillon. Tentative de coup de pied retourné. Et maintenant El Masri va l'attendre évidemment, il va tenter de le contrer avec cette jambe arrière. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est vraiment un scénario de combat qui lui échappe totalement. Il est très véloce, très rapide et malheureusement. Oui, c'est terminé parce que cette technique de jambe, le mawashi a été validé. Ça fait 2 points, 9-1. A 8 points d'écart, le combat est terminé. Une issue très amère pour Kenji Grillon qui quitte la compétition au stade des demi-finales. Je suis dégoûté, je suis dégoûté, je suis venu pour gagner. Je suis à la maison, je suis venu pour gagner. Je mène un zéro et après, je maîtrise bien le combat. J'attaque encore une fois. Il me contre avec sa jambe. Pour moi, je ne vois pas, il ne me touche pas. Après, bon, les arbitres donnent. 3-1, après le match, il s'emballe. Et puis j'y vais, il me recontre. Et bon, après, je perds le fil du combat. Après cette défaite de Kenji Grillon, l'équipe de France va réaliser une fin de journée extraordinaire. Avec tout d'abord, Alizé agit impériale dans la catégorie des moins de 68 kilos. Puis c'est au tour de Mehdi Filali d'atteindre la finale des lourds en plus de 84 kilos à seulement 18 ans. Enfin, qualification des 2 Françaises en plus de 68 chez les dames, Nancy Garcia et Nadej Haïti-Brahim. Fin de la 2e journée, la France est parvenue à placer 8 finalistes dans les 10 catégories. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans ce stade pierre de Coubertin, ils sont donc 8 à tenter de remporter la 1re grande compétition de l'année, l'Open Paris Karaté. Alizé agit impériale lors des qualifications avec 0 points concédés. Steven, l'artiste de la fratrie d'Acosta. Nancy Garcia, qui affrontera une autre Française, Nadej Naït-Ibrahim. Les 2 jeunes espoirs, révélation du week-end, Gwendoline Philippe et Mehdi Filali. Et bien entendu, la double championne du monde de cette équipe de France, Alexandra Rechia, la 1re à entrer en lice. Incroyable ovation du stade pierre de Coubertin pour Alexandra Rechia, 29 ans sous les yeux de sa maman. immense palmarès, le plus grand palmarès du karaté français, double championne du monde. Elle est opposée à la japonaise Mio Miyara pour cette finale. Ces 2 athlètes se connaissent parfaitement. Elles se sont affrontées lors de la dernière finale du championnat du monde. C'est la Française qui avait battu la japonaise, Laurence. Oui, c'est aussi une chance pour elle de se retrouver comme ça en début d'année, avec toutes les échéances qui les attendent chacune. Alexandra prend l'initiative sur un coup de mon visage. C'est bien, c'est de bonne augure. Oui, on l'a dit, on l'a répété, l'aventure olympique commence dès maintenant dans la tête. On se défie, et forcément dans ces catégories, les meilleurs mondiaux habitués à se toiser, à se rencontrer. Elles se connaissent parfaitement. Incroyable longévité pour Alexandra Reca, à 29 ans. Elle a connu tous les titres, et voilà cette première technique. Très très bien, bel assaut, un peu simultané. Alors vous voyez à l'écran des drapeaux bleus qui se sont levés, la Française étant bleue. C'est donc Alexandra Reca qui a marqué le premier point. Il est déterminant. Oui, et l'arbitre vient vérifier que la Japonaise n'ait pas appuyée trop fort sa technique au visage. Et c'était trop fort, donc elle a été sanctionnée. Très bon début de combat pour la Française. Oui, deuxième attaque, coup de point au visage d'Alexandra. Là c'est la Japonaise, les drapeaux, alors le drapeau bleu est levé à droite, le drapeau rouge. Il faut deux drapeaux sur les quatre juges pour valider une technique. On a demandé la vidéo, il me semble dans le coin japonais. On peut voir qu'à la sortie du coup de point au visage d'Alexandra, la Japonaise a fait partir son coup de pied circulaire, jambes arrière. Et en tout cas ça fait 2-0 maintenant pour la Française, puisque c'est à nouveau une technique de point, comme ici. Ça va vite, très très vite. C'est parfait ce qu'elle propose pour l'instant, Alexandra Reca. Elle a souvent brillé dans cette compétition, même si là, alors non, on s'est un petit peu enflammé, c'est la Japonaise qui est revenue au score 2-1. Là aussi, elle a pris l'initiative de la Japonaise sur un coup de point au visage, qui est validé. Deux attaques mutuelles, à chaque fois les deux athlètes ont été, les deux techniques ont été validées. Ça fait 3-2, attention à ses jambes ! C'est peut-être le tournant du match, moment d'inattention. Extraordinaire ! Et pourtant les Japonaises, on les attend moins bien sur les coups de pied, mais celui-là... Coup de pied vidage, c'est donc 3 points. La Française qui est menée, qui est obligée maintenant de se jeter, de faire le combat. Et forcément, la Japonaise va l'attendre pour la contrer. Il nous reste encore une minute. La Japonaise mène 5 points. 1 à 3 pour Alexandra. Et elle vient encore de mettre un coup de point au visage. Incroyable intensité dans cette finale. Beaucoup de technique, beaucoup de points marqués. C'est une finale très généreuse. Alors que là, on considère que le point droit d'Alexandre Areca n'a pas marqué. Toujours 3 points d'avance pour la Japonaise. Allez Alexandra ! Attention ! Manque de précision sur les deux. Les drapeaux ne se sont pas levés. Le coup de point au visage de la Japonaise aussi n'a pas été comptabilisé. Les secondes qui s'égrènent maintenant. Et Alexandra Areca toujours obligée de se jeter, d'aller faire le combat. C'est elle qui est au centre du tatami. Et il faut aller les chercher, les points. Attention ! Vous avez vu la Japonaise. Elle mène, mais elle continue à y aller. Sur un coup de point au visage. L'arbitre vient vérifier si l'impact n'a pas été trop important. Et Yann Bayon qui nous donne les instructions. 30 secondes. 30 secondes restantes dans cette finale. 30 secondes. 3 points d'écart. Ce qui ne laisse pas trop le choix. Encore un contre de la Japonaise. Vous voyez Alexandra vraiment s'est précipitée sur elle. Et la Japonaise l'a accueillie avec un coup de point au visage. Ça fait 7-3 maintenant. Et vraiment le scénario de cette finale qui est complètement défavorable. Alexandra Réka à nouveau. Ce point droit. Ce Guyakutsuki de la Japonaise. Et heureusement, son assaut a été validé par un coup de point au visage. Toujours 3 points d'écart. Maintenant, il faut aller chercher une jambe au visage. C'est ce qu'elle fait. Elle tente. Pour autant, il y a énormément d'expérience du côté de la Japonaise qui gère, qui feinte, qui s'éloigne. Une belle tentative d'Uramamoshi d'Alexandra en 20. Oui, voilà. C'est terminé. La Japonaise prend sa revanche. Et c'est Alexandra Rakea qui est battue dans cette finale des moins de 50 kilos. Après les moins de 50 kilos, place au moins de 55. Avec Sabrina Ouihadaden, battue par la malaisienne Siakila Krisnan. Deux finales et toujours pas de médaille d'or pour l'équipe de France. Place maintenant à Steven D'Acosta pour apporter la première médaille d'or à la France. La course à la qualification olympique a déjà commencé. Steven D'Acosta est au rendez-vous en finale face au Japonais. Hiroto, Shinoahara, le français est en bleu. Il reste 2 minutes 30 dans cette finale. La pression qu'est capable de mettre Steven sur le Japonais. De très bons appuis. Tentative de coup de pied au corps. C'est aussi des combats extrêmement stratégiques et tactiques. On sent un Japonais attentiste. Il attend vraiment que Steven D'Acosta se livre pour mieux le contrer justement. On arrive sur la dernière minute du combat. Et chacun attend l'erreur. Et toute la famille D'Acosta évidemment est en tribune. Ses deux frères, Jesse, son jumeau, Logan, son aîné. Les parents. Le père qui est devenu l'entraîneur de cette incroyable fratrie. Et Steven qui fait partie du pack de performance avec la SNCF pour lui permettre de concilier à la fois sa vie d'athlète de très haut niveau et sa vie professionnelle. C'est incroyable vent nouveau qui souffle sur le karaté depuis l'annonce de son inscription au programme olympique. Et Steven D'Acosta qui est vraiment déterminé, concentré, qui a fait vraiment une grosse préparation pour cette compétition. Et ça se sent clairement, Laurence. Oui, il est physiquement complètement disponible. On sait que c'est un garçon qui a tellement de talent et qui a souvent été considéré un petit peu comme, voilà, pas quelqu'un qui travaillait énormément. Mais là, vraiment, il a changé. Depuis que le karaté olympique, on sent que c'est vraiment un tout autre Steven D'Acosta. Oui, et puis ça certainement aussi, ça l'aide à progresser en combat, à avoir de meilleures sensations. Le fait de se préparer de manière tout à fait professionnelle permet d'avoir plus de chances de gagner, tout simplement. Il y a en tout cas un combat pour l'instant très tactique où le Japonais se livre très peu. Les deux entraîneurs ont utilisé leur carte vidéo, toujours pas de technique. Marqué 0-0, il reste une vingtaine de secondes et tout peut s'écrire maintenant. Il reste 15 secondes. Alors attention, parce qu'ils ont trois avertissements tous les deux. Des saisies interdites, vous avez vu, ils se sont saisis, puis mutuellement, en accord, ils se sont... Et c'est un quatrième avertissement qui est donné pour le Japonais, il me semble. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que le combat... Non, il y a trois avertissements toujours. Le combat peut basculer vraiment maintenant. Et ça y est là, ce coup de poing, ce Meitetsuki coup de poing avant qui a touché, le Français qui va marquer le premier point. Tout à fait. Trois secondes maintenant du terme de cette finale. Attention, il arrive. Oui ! Il faut gérer. Très bien, il le tient avec sa jambe avant, le Yoko Gueri. C'est terminé. Steven Dacosta qui peut exulter. Il offre la première médaille d'or au clan français dans cet Open Paris Karaté. Ce n'était pas un combat spectaculaire, mais très important. Des fois, en finale, il faut aussi faire preuve de gestion, savoir gérer son combat. Et là, Steven nous a donné une belle leçon. Non, 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 non. Il est parti. Non, il n'est pas parti. Allez, à toi, mon gosse. Il est le travail. Il fallait finir. Je t'ai déjà heureux vendredi, mais bon, il manquait quelque chose. Il fallait finir, on finit bien. Donc, c'est magnifique. Il n'y a pas eu beaucoup de spectacles, mais au moins, on finit avec la vie de fer. Avant de voir l'espoir, Mehdi Filali, c'est l'autre jeune championne de cette équipe de France qui est sur le tatami. Dans cette finale des moins de 61 kilos, Gwendoline Philippe est rapidement menée 1-0. Gwendoline Philippe, c'est parti. Et à 30 secondes de la fin, elle compte toujours ce point de retard. 4-3 pour la chinoise Yin Xiaoyan. Elle est menée acculée depuis le début de ce combat. Gwendoline Philippe, il lui faut maintenant tout donner pour renverser la hiérarchie. Effectivement, cette gauchère, c'est compliqué de travailler sur les gauchères. Mais elle continue, elle est toujours là, toujours en attaque, face à une chinoise assez expérimentée. Elle gère parfaitement, évidemment, la numéro 1 mondiale. Tentative de coup de piège en barrière et la chinoise qui gère très bien, qui casse la distance. Elle regarde son coin, elle exulte déjà de cette victoire qui s'annonce pour elle. Elle le sait, il lui reste 6 secondes. Allez, oui, tentative de coup de poing au visage. Deuxième tentative. Vraiment, Gwendoline. C'est la fin, c'est la fin de ce combat. Elle échoue sur le fil, Gwendoline Philippe. La déception est là, évidemment. Mais les promesses sont immenses pour l'avenir. On tombe la base et la direction des chevaliers rentre nous baléguerons. Ça passe tout ! Maintenant, tête bas. C'est bon. Allez, on ne vous plaît pas de ça, ne vous plaît pas de l'ambiance. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on vit ce moment-là. On bosse pour ça. La moindre erreur est grande. Le visage concentré déterminé d'Alizé Agier, sixième mondiale, championne du monde en 2014. Incroyable régularité pour cette championne. Vainqueur l'an dernier ici à Paris et qui est à nouveau au rendez-vous des finales. Elle a envie, Alizé. Elle est là. Et elle va le prouver. Elle est opposée à la japonaise Kayo. Somméa, une adversaire qu'elle connaît bien. Elle l'avait battue l'an dernier à Rotterdam pour une place de trois. Et cette fois, c'est pour une médaille d'or que ces deux athlètes s'affrontent. Le conseil de Ludovic Hache, son coach de toujours, qui lui dit attention au démarrage. Dès qu'elle est au Hajime, Hajime s'est démarré. Les japonaises peuvent être très surprenantes. Et il lui demande de se méfier. On a encore une minute de combat. 0-0. Oh là 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 ! Hourama Oshigiri en absorption. Tout était parfait là. La contre-attaque, le timing. Elle l'a vu arriver, la japonaise. Et elle a brillé par ses techniques de jambes. Alizé, c'est vraiment... Elle a une maîtrise parfaite de ses coups de pied. Et action déterminante de la française qui fait maintenant un grand pas vers la victoire finale. Regardez. Elle la tient avec sa jambe avant. Attention. Ma jambe est là. Deuxième tentative. Et elle enchaîne avec un coup de poing au visage. Et la japonaise a été découverte. Elle a parfaitement maîtrisé son geste, Alizé Agier. Et elle va marquer un nouveau point. Alizé, voilà, qui vient... L'arbitre lui donne un point pour ce coup de poing au visage. Et tout se déroule parfaitement pour Alizé Agier. Qui s'impose vraiment en patronne dans ce collectif équipe de France. Elle qui est entrée au pôle olympique depuis septembre. Qui a eu du mal justement à se mettre dans le rythme de cette équipe de France. A se faire à cette vie où elle se consacre pleinement au karaté. Et on voit ici les résultats, Laurence. Regardez comme elle reprend le centre et elle l'a bien tenue avec sa jambe avant. Alizé aussi qui, en plus d'être une magnifique athlète, doit gérer tous les jours son diabète. Elle est diabétique mais elle le gère parfaitement bien. Ça n'empêche pas, on peut être une très très grande athlète, une très grande championne. C'est une histoire de sport, une histoire de vie et un message incroyable qui est envoyé à toutes les personnes atteintes de cette maladie. 4-0 maintenant dans cette finale. Alizé Agier qui est parfaitement en contrôle et qui va s'imposer dans cet Open de Paris. Elle doit exulter Alizé Agier. Elle est sixième mondiale et avec cette victoire, elle va faire un grand pas vers le top 3 de sa catégorie. La finale s'est bien passée de A à Z. Tout de suite, j'ai voulu maîtriser et c'est comme ça et j'ai marqué, marqué et elle a été dégoussolée. Deuxième victoire pour Alizé Agier dans cet Open de Paris Karaté et la septième pour son aîné Nadej Naït Ibrahim qui bat en finale Nancy Garcia. Il n'y aura pas de quatrième médaille d'or pour la France, malgré une très grande finale de Mehdi Filali en plus de 84 kilos. Les arbitres l'ont décidé autrement. Le français quitte le tatami sans contester dans un fair play remarquable. La France termine deuxième nation de cet Open de Paris Karaté derrière le Japon. Je tiens à vous féliciter dans l'ensemble, le collectif France, pour l'engagement que vous avez montré le long de cette compétition. Je pense qu'il faut que vous ayez conscience qu'on a fait quelque chose de bien. Avec des hauts et des bas sur les finales, certaines finales qu'on aurait peut-être dû gagner. Il manque encore un petit truc pour aller au bout. Mais que la route va être très très longue. Ceux qui ont gagné c'est très bien. Derrière il faut remettre le bleu de chauffe et repartir. Pour les autres ceux qui ont perdu, je pense que le bleu de chauffe c'est dès demain qu'il faut le remettre. C'est un Open de Paris positif, mais pas parfait. Pas parfait. Je pense que vous pouvez vous applaudir. Beaucoup de sourires dans cette équipe de France. Ces karatékas ont maintenant tous le même objectif, être à Tokyo en 2020. C'est parti.